La Coupe d'Afrique des Nations C'est l'homme qu'on a vu depuis le début de la partie Le plus en vue, Jaziri qui ouvre la marque Sans radurer le suspense Exactement 26 minutes A la ouverture du score pour la Tunisie Une ouverture tout à fait logique Méritée au grand plaisir Des spectateurs tunisiens Effectivement c'est la Tunisie Qui s'était procuré les meilleures possibilités Offensives Et là c'est Jaziri l'attaquant le plus remuant Qui vient de marquer Et de donner L'ouverture du score A la Tunisie Ce qui va faciliter les choses pour cette équipe tunisienne Vous voyez un gros conseil à pull Du côté du Rwanda Ils se sont tout de suite Mais là c'est bien joué, ça se joue vite Jaziri pourtant excentré Fappe pour les poteaux sous la barre Belle belle frappe Tout ça un coup franc rapidement joué Vraiment beau but, belle frappe Placé là où il faut aller Juste avant l'intervention Du défenseur Et Jaziri qui soulage Mais voilà Salim Benachour Bien joué Vous parliez de son devoir De donner des bons ballons Mais en l'occurrence C'est là Ayant la maîtrise du ballon C'était lui le détenteur de ce ballon Et bien il a senti qu'il fallait jouer vite Et Jaziri s'est bien amené ce ballon Pour ouverture du score Avec encore cette fois-ci C'est un Rwandais qui était au sol Et l'arbitre qui a sifflé un coup franc En faveur de l'équipe rwandaise Oui Mnari qui a fait faute Et là c'est un coup franc très 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 bien placé Faute sur Eric Chimimana Et voilà la première occasion Dégalisée Tout simplement pour cette équipe rwandaise C'est très dangereux ce coup franc Oui très très bien placé Alors pour un gaucher Elias en est un Le numéro 9 Que l'on appelle Elias Il est sur son maillot Canisius Raphaël je crois Raphaël Ah c'est bien Oui Ce qui n'est même pas sur notre fiche Non Il n'est même pas son prénom Ah là Oui c'est lui le gaucher Vous avez vu qu'il a gagné 50 cm Quand vous étiez son coéquipier Peut-être que c'est un coup franc platinien ça C'est un coup franc platinien De l'autre côté Point gaucher voyons Oui 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 Et but Et l'égalisation du Rwanda Ah oui Sur la première occasion Les Rwandais qui égalisent Et qui marcent C'est Raphaël Elias qui marque le premier but De l'histoire du Rwanda En phase finale de coupe d'Afrique des Nations Incroyable surprise Alors que l'on pensait que la Tunisie Ava fait le plus difficile Et les quelques supporters Rwanda Qui sont là Qui exultent Le Rwanda qui égalise Alagires Oui mais bien bien frappé On a dit Regardez Juste un petit peu Pas d'élan Fouettez ce ballon Mais Il avait touché ce gaucher On l'avait vu un petit peu Mais Mais regardez un petit peu Vraiment C'est un chef d'oeuvre Un chef d'oeuvre technique Regardez Ils sont touchés le balle Un pas d'élan Et il fouette juste En retenant sa jambe Au dernier moment Pour que le ballon puisse Redescendre après Et c'est l'égalisation C'est ça aussi C'est un coup du sort C'est pas mérité Sur l'ensemble De ce qu'a produit Le Rwanda Mais Mais sur ce geste technique Ça fait Voilà Les Rwandais Qui reviennent dans ce match Qui reviennent au score C'est un petit peu Une surprise Les Tunisiens vont pas ça sortir Si sur des ballons comme ça De corner Jouer à deux Ce ballon Est redonné Est redonné aux Rwandais Il est passé Il a fouillé de plaquer Comme au rugby Attention ça peut être le carton rouge Qu'est-ce qui va sortir l'arbitre Quelle couleur Pour ce carton C'est carton jaune C'est carton jaune Je pense qu'il a de la chance Cette fois-ci On va revoir l'action Il m'a semblé qu'il essayait de le plaquer presque comme on oublie C'est ça, il essayait de faire une cuillère C'est tout simplement comme on oublie Et voilà, c'est le deuxième C'est le deuxième Et donc le résultat sera le même On l'avait dit en première période, on avait peur Car Rwandais ne termine pas le match Bizi Mana expulsé Et là, ça peut être le tournant de la partie à la Jires On va revoir ce qu'il se passe Jaziri qui s'échappe Alors, il trébuche et en trébuchant Il veut plaquer, il veut jouer au rugby Alors là, il va falloir beaucoup de solidarité Maintenant, après l'expulsion du numéro 4 Allez, à Rwandais de moins 56 minutes de jouer, un but partout Le coup franc à suivre Et le but, et voilà Sanctos qui marque, il a été recruté pour ça Et le match qui vient complètement de basculer La Tunisie qui joue maintenant 11 contre 10 Et qui en plus reprend l'avantage Petite cause de grands effets On le voit Sur une action, sur une action qui faisait que Évidemment, le défenseur a été battu mais il n'y avait pas but Derrière, il a fait une faute grossière Qui en plus l'élimine, l'expulse Et derrière, ce coup franc, c'est la sanction Benachur Et là, Sanctos Un joueur opportuniste et qu'il est un chasseur de but Vient couper ce ballon Qui a plus ou moins été contré au départ Et le voilà, c'est lui qui marque Il y avait Agui également Oui, c'est Agui qui est venu ici Qui rate sa tête Mais Sanctos a le réflexe de mettre le pied Et accompagne ce ballon dans le but Voilà Les félicitations du capitaine Raleigh de Badra Le match qui a sans doute basculé en l'espace d'une minute Avec l'expulsion du joueur Rande Et puis maintenant à 2 buts 1 Ça devait devenir très très dur maintenant Pour l'équipe du Rwanda Sous-titrage ST' 501